Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le F-16 pour le largage de CBU-97 et de CBU-87. Donc ce sont deux bombes à sous-munitions, nous allons également voir le TGP mais on va le voir en utilisation basique puisqu'il lui manque quelque chose de très important qui est le CZ. Donc si on met le TGP comme ça et qu'on le dirige sur un bâtiment ou autre chose au sol, qu'on loque dessus, il va transformer notre Weapon qui est ici en blanc. Il va le transformer, si par exemple je pointe par ici, et bien ce Weapon là va disparaître et va venir ici. Et donc on perdra notre Weapon 1 puisqu'on n'aura aucune possibilité de revenir en arrière. Donc là on va s'en servir aujourd'hui exclusivement pour affiner la position de frappe que l'on va prendre et je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Alors on va déjà passer en Airborne comme ceci, ensuite Masterborne sur Run, on va aller sur la banquette de droite. Ici vous avez deux switches, votre T-Pot peut se placer sur la gauche ou sur la droite de votre avion. Et bien suivant où il est placé, vous pousserez soit le petit switch parce qu'il est à droite, soit le petit switch parce qu'il est à gauche. Ensuite, si on prend le MFD, ici n'apparaît pas le T-Pot. Ici apparaît le T-Pot. Je vous dis T-Pot mais c'est T-Pot. Ici apparaît le T-Pot. Donc si je clique dessus, vous voyez qu'il apparaît. Mais moi je ne le veux pas ici, je le veux sur le MFD de gauche. Alors je vais prendre un bouton qui ne me sert pas pour l'instant. Test. Vous voyez, ce n'est pas encore fonctionnel. Donc j'appuie une fois sur test, une deuxième fois. Et là je vais pouvoir y placer n'importe lequel de ces bouteilles. Je vais y placer le T-Pot. Là ici on s'aperçoit de quoi ? On a AG. Si on clique dessus, on va passer de AG ou Standby. Il va s'éteindre. On appuie sur Standby, AG, Wide, Narrow. Voilà, c'est pareil que les autres. Wide, le zoom est standard. Enfin, la vision est standard. Si j'appuie dessus, Narrow, ça va zoomer aussi. Voilà. Et avec ma petite pousse de zoom, Voilà, comme ceci, vous voyez, je peux zoomer. Voilà. Overhead, on va laisser tomber. Le contrôle, ça ne fonctionne pas. Le TV, c'est soit l'écran normal. On appuie, on passe en vision IR. Donc, WhiteHot ou BlackHot. Ici, on a le code laser pour le laser charge. Comment fait-on pour le changer ? On va aller dans liste. On va aller dans MISC, 0, laser, 5. Et ici, on va pouvoir changer soit le code du TGP, soit le code du laser charge. Donc, le JTAC, par exemple, nous enverra. Donc, on va descendre. Voilà. Là, on va taper 16, 87, entrée. Là, on va faire return. Et là, on peut voir que le code a changé. Il est bien en 16, 87. Également, ici, on retrouve notre altitude. Bien. Là, si on regarde, notre TGP ne pointe pas en direction de notre cible. Comment faire pour qu'il pointe en direction de notre webmode ? On va aller sur l'écran de SMS, donc d'armement. On va appuyer sur CCIP, CCRP. Et là, on voit que l'affichage a changé. Et que, grâce à ce petit carré qui nous dit où est notre T-Pod, eh bien, il s'est bien mis là où était notre webmode. Alors, CCIP, c'est lorsque vous faites un piqué et que c'est de vous-même que vous placez le réticule pour larguer votre bombe. Le CCRP, c'est, par exemple, soit par un weapon, soit par des coordonnées que vous allez rentrer, soit par le TGP, que vous allez dire, OK, c'est là que je vais que tu larguer les bombes. Et c'est l'ordinateur qui calcule, suivant votre vitesse, votre hauteur, quand larguer vos bombes. Ici, inventaire. On va y retrouver nos CBU 87, 2 à gauche, 2 à droite. Nos CBU 97, 2 à gauche, 2 à droite. Un AIM 9X à gauche, 1 à droite. Un 120C à gauche, 1 à droite. On rappuie sur Inventaire. On revient à la page initiale. Là, on voit que c'est les 97 qui sont chargés. On appuie sur le bouton, c'est les 87. On rappuie les 97. Ici, on va pouvoir faire des profils. Si, par exemple, vous voulez larguer deux bombes avec un espacement de 100 pieds, puis deux bombes avec un espacement de 200 pieds, ben, profil 1, profil 2, d'accord, voilà. Ici, c'est pour savoir si vous allez les larguer une par une ou par paire. On va passer ça. Je vais y revenir après. Ici, c'est le nombre de bombes que vous allez larguer en même temps. Je vais larguer 4. Entrez. Si, par exemple, je veux larguer 2 fois, enfin, par 2, c'est-à-dire que je veux larguer 2 bombes, mais par paire. Ça va m'en faire larguer 4 de toute façon. Mais les 2 bombes, par exemple, à gauche, iront sur la même cible, les 2 bombes à droite, sur la cible suivante. Là, ici, c'est l'espacement entre vos bombes. Là, je vais mettre un espacement. Je veux que mes bombes, elles, aient une longueur totale de 100 pieds. Donc, j'appuie. 100. Entrez. C'est-à-dire qu'il va calculer pour que mes bombes, eh bien, elles aient une longueur de frappe de 100 pieds au total. Donc là, on va enlever la pose et on va se diriger vers notre zone de frappe. Hop là. On va mettre donc le TGP en SOI. Et là, on va pouvoir le bouger. Regardez bien à l'écran. Hop, ça bouge. Le petit carré. Là, on va faire un petit zoom. Là, on ne voit pas bien nos cibles. Donc, on va passer TV Black Hot. Voilà. Là, on les voit. Hop. On va dessus. Et là, on appuie sur gestion des cibles O. Hop, une fois qu'on aura pris une cible. Et on passera en mode point. Et donc là, on n'a plus besoin de s'occuper de rien. Juste d'aligner notre trait vertical avec notre rond et croix dans le HUD. Vous voyez qu'on est à 1 minute 17 du largage de la bombe. Et voilà. Après, on attend. Et ça va faire tout seul. Voilà. On est à 13 secondes, 12 secondes du largage. Regardez. La petite barre, elle va commencer à descendre. Voilà. Elle descend. Et là, on va pouvoir maintenir. Et voilà. Nos bombes ont été larguées. on va pouvoir faire un petit demi-tour pour essayer de les voir exploser. Voilà. Là, on les voit. Regardez comment ça pète. Vous voyez que ça vous raye un champ de bataille, cette histoire. Voilà. Donc là, vous voyez, on a balancé toutes nos bombes. On est prêt à rentrer à la maison. On va voir le nombre d'ennemis. Vous voyez qu'on a tapé pas mal d'ennemis quand même. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas, un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez, de la chaîne, c'est toujours dans la description. Allez, bye les amis. Salut, salut.